Voilà, on poursuit avec notre portrait croisé maintenant de Claude Brasseur et Michel Bouquet pour à tort et à raison au Théâtre Montparnasse. Philippe Tesson avait émis quelques bémols sur ce dialogue de sourds entre un militaire aux grands airs et un maestro qui n'a pas dit non. Karine Roy nous fait entendre un autre son de cloche magnéto. Je n'ai aucune idée de ce que pensaient les gens ordinaires. Ah ça, non. Parce que je n'ai plus vu qu'une seule intention à partir de 1933. Quoi que j'ai fait, et c'est la véritable raison pour laquelle je n'ai pas quitté mon pays, ma seule intention était de prouver que l'art a plus de sens et d'importance que la politique. Je pense que c'est quelqu'un, il ne faut pas l'emmerder quoi, parce que je crois que c'est quelqu'un qui, comme tous les gens calmes et qui se retiennent, peuvent comme un volcan, un de ces quatre matins, et quand ça pète, ça pète. Et je crois que c'est quelqu'un, je suis même sûr, c'est quelqu'un d'extrêmement violent, très violent. Et il le prouve d'ailleurs en scène, quoi. Il y a parfois des accès. Ce qui est merveilleux avec lui surtout, c'est les surprises qu'il nous offre. À mon sens, c'est un chef d'orchestre cérébral. Il ne reçoit pas l'œuvre à chaque fois, comme s'il la découvrait. Il le dirige d'après ce qu'il connaît et ce qu'il décide. À savoir les nuances. C'est pourquoi les nuances chez lui sont toujours exagérées. C'est une pilance entre l'an, c'est rapide, trop rapide. Le résultat a toujours quelque chose d'hystérique. Oh, ben je me prépare. C'est plutôt pour arriver à une espèce de vide, de vide intérieur. Pour laisser le personnage agir au moment où il devra agir. Que je ne sois pas encombré avec des choses personnelles. Et qu'il prenne la place qu'il doit prendre dans une neutralité très grande de mes humeurs, si vous voulez. Que mes humeurs ne viennent pas contrarier sa venue, quoi. Pour moi, c'est un des derniers grands monstres de la génération, même s'il est plus jeune. Mais c'est une génération de mon père, des Blié, Perrier, Villard, Jouvet, et compagnie. C'est un acteur musical. C'est un acteur qui joue beaucoup sur la musique, sur le rythme des phrases, comme vous dites parfois. Et c'est jamais au même endroit. Ce n'est pas juste. Comment aurais-je pu savoir de quoi ils étaient capables ? Personne ne le savait. Personne ne le savait. Les monstres qu'ils étaient ! Leur atrocité, leur dépravation. Oh mon Dieu ! Je suis toujours au théâtre et tant que je pourrais, si vous voulez, je m'accrocherai au théâtre. Je ne trouve pas du tout d'intérêt à rester amorphe. Je trouve que c'est la meilleure possibilité d'arriver au désespoir. Je pense que l'être est fait pour agir tant qu'il peut. À partir du moment où il est frappé par le destin, alors à ce moment-là, il n'a plus rien à dire. Et puis, c'est bien d'arriver à ce moment-là, si vous voulez, le plus amoché possible, pour que ça dure le moins longtemps possible. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.